Salut à toi l'unichampiste, salut le mouvement des jeunes Zara, salut à toi le bois, t'es malin ! Calmez-vous les bien-vues ! Messieurs dames, bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit DIY ! Parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas DIYé ! Oui messieurs dames ! Et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ma bonne Martine ? Et bien on va faire un petit diorama avec une bestiole zombiesque ! On va faire une espèce de monstre en pas de Fimo parce que ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait et j'aimerais bien progresser un peu en pas de Fimo ! Et comme décor j'ai choisi la porte de The Walking Dead, quand ils sont dans l'hôpital là, la fameuse porte... Don't open dead inside ! Si je suis pas trop bitos en anglais ça veut dire un truc dans le genre n'ouvre pas la porte si tu veux pas mourir ! Voilà donc on va se tenter ça parce que ça fait bien longtemps hein ! Et puis il faut s'y remettre à un moment donné hein ! Ha ha ! Que les pesos ça tombe pas du ciel ! Allez c'est parti le tsulou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà on en est là ! Bon je pense que la caméra a coupé parce que je vois que j'ai plus de batterie. J'ai juste tamponné un petit peu de peinture acrylique avec du rouge, du noir, du vert. Voilà pour donner un espère un peu dégueulasse. Maintenant je vais m'attaquer au personnage en Fimo et je reviendrai là-dessus après pour les détails. Mais avant je vais quand même coller avec de la colle blanche toute simple de la fausse herbe pour donner un côté vraiment vieilli. Voilà je fais pas la porte à l'identique vous vous en doutez. Donc voilà c'est parti et je vais essayer de trouver le chargeur de la caméra parce que sinon vous verrez pas la fin ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà mes chalames notre porte de The Walking Dead Don't Open Dead Inside est à présent terminée. Donc comme je disais je l'ai fait en version zombie creepy. Bon, on va pas se mentir, le petit monstre il est un peu petit vis-à-vis du volume de la porte. C'est parce qu'à la base je voulais faire un truc plus zombie. Et en cours de route j'ai réalisé qu'en fait j'étais vraiment une braille en pattes fimo et que j'arriverais pas à faire mieux que cette espèce de petite bestiole immonde avec des papattes de homard. Donc... Voilà ! Après euh... Bon je suis quand même content du résultat final, le rendu est quand même pas trop moche. Après je suis un peu déçu parce que j'avais plus de colle chaude de couleur. Parce que ça c'est pas mal pour faire des dégoulinements visqueuses de bave et tout. Ça aurait rendu un peu mieux mais bon voilà c'est pas grave. Après j'aurais peut-être dû faire aussi l'écriture à la peinture, ça aurait peut-être eu un meilleur rendu qu'au Posca. Mais euh... J'y arrive pas. A chaque fois que j'essaye d'écrire un truc au pinceau, j'y arrive pas. Et donc comme il faut toujours comparer le comparable, comparons avec la première porte du même style que j'ai fait il y a quelques années. Bon je suis quand même content de voir que j'ai un petit peu progressé, l'air de rien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, tuto DIY, creepy, the working dead, don't open die inside. Ah ah, c'était loin de dire. Vous aura plu sur 7 Paroles, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Pippisou, bye bye !